Je suis Philippe Lognonnais, professeur à l'Université de Paris, géophysicien et planétologue à l'Institut de physique du globe de Paris et aussi responsable scientifique du sismomètre de la mission INSIGHT qui fonctionne en ce moment sur Mars. C'est à la fois une longue marche et puis le résultat du travail de toute une équipe. C'est une longue marche qui a débuté juste après ma thèse. J'ai fait une thèse en planétologie et à ce moment-là, j'ai essayé de voir et de porter la sismologie un peu plus loin que la Terre et donc de voir si on pouvait faire de la sismologie sur d'autres planètes du système solaire. Ce prix, c'est d'abord un prix à toute une équipe qui m'a accompagné, une équipe que j'ai créée il y a quelques dizaines d'années et qui a travaillé avec moi d'arrache-pied pour faire de ses rêves d'exploration du système solaire une réalité. On a fêté notre premier anniversaire martien à la moitié du mois d'octobre, le 12 octobre, et c'est vraiment une année martienne de découverte. Les premières données, essayer de comprendre ces données, de découvrir pour la première fois des tremblements de Mars avec ces signaux de déterminer la structure de la croûte, progressivement d'aller de plus en plus profond. Aujourd'hui, on commence à voir la base de la croûte et puis bientôt, on va continuer à voir ainsi la structure du manteau et on espère d'ici peu la structure du noyau et surtout la taille du noyau. On a envie de continuer et continuer, ça veut dire aller explorer une autre planète. Et là, en l'occurrence, ça sera peut-être pas forcément une planète, ça sera peut-être la Lune, on espère. C'est à la fois un retour vers les débuts, c'est-à-dire la sismologie qui avait été faite à l'époque d'Apollo, qui avait permis de voir beaucoup de choses déjà, mais pas avec les performances des instruments modernes. Et on espère que d'ici moins de cinq ans, peut-être avant 2025, eh bien de nouveau, on aura la chance à l'Université de Paris d'avoir une station géophysique qui fonctionnera ailleurs que sur Terre avec, espérons-le, encore peut-être notre station sur Mars, mais cette fois-ci sur la Lune. Ce qui est important, c'est que c'est un prix qui montre que l'exploration planétaire, la planétologie comparée, eh bien c'est un domaine où les équipes françaises sont fortes et c'est surtout un domaine qui, espérons-le, va se poursuivre en France avec d'autres missions et d'autres planètes.